A la sortie de l'aéroport, certains courageux tentent leur chance en stop pour rejoindre leur lieu de vacances. Pour l'instant, pas trop de réussite, mais bon, on persévère. Mais à la sortie de l'avion, la majorité préfère se diriger vers un des 8 loueurs de voitures présents à Bastia Porret. On voit la queue de 1h du coup. Première fois qu'on vient, donc le but est d'en profiter un maximum et de voir un maximum de choses. C'est au mois d'août que l'activité de location bat son plein sur l'île. 500 départs pendant ce week-end de la mi-août chez ce loueur. Là, en ce moment, on ne prend que sur réservation, parce qu'ensuite, on n'a plus de véhicules disponibles. Donc on n'accepte pas sans réservation. Combien de véhicules ? Au total, sur le parc, à plusieurs milliers. Cette famille anglaise vient d'atterrir depuis Manchester. Direction Gisonnach, en pleine orientale, à bord de leur véhicule, réservé bien en amont. Nous avons réservé sur Internet en décembre. En nous y prenant 8 mois avant, nous avons eu un bon prix. Les réservations de dernière minute sont rares, car s'y prendre tôt, c'est s'assurer des tarifs intéressants. Là, on a une voiture, on a un CENIC pour 380 euros pour 15 jours. De l'ordre de 270 euros pour 8 jours. Donc ce qui reste à un prix raisonnable pour le mois d'août. Ici, l'afflux de clients rassure un peu. Les mois de juin et juillet ont été décevants, avec un nombre de locations en baisse de l'ordre de 30%. On sent une bonne activité déjà depuis le début d'août. On fait quand même une différence avec le mois de juillet. Avec les mois précédents, le mois d'août, il est quand même important. Bonne nouvelle également pour les professionnels. L'arrière-saison en septembre et octobre s'annonce prometteuse.